En politique ou en sport, dans quel que soit le domaine, tous les grands champions ont un égo. On ne gagne pas, dit-on, avec des gens neutres. L'égo, c'est celui qui a envie d'être le meilleur, le plus fort, c'est quelqu'un qui n'accepte pas quand ça ne va pas, dit-on. Mais attention, l'égo qui est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne, peut se révéler destructeur à bien des égards. Surdimensionné, admettent certains psychologues, c'est là que l'égo peut se révéler un véritable poison dont il faut vite s'en débarrasser. Un véritable poison intérieur, j'ajouterai. Pour creuser plus en profondeur l'égo, qui semble être une arme à double tranchant, on reçoit aujourd'hui notre invité conférencier qui est un psychologue. Il s'agit de Jean Pétuel Desrosiers. Avec lui, on se pose la question, l'égo est-il l'ennemi de l'humain ou encore l'ennemi que l'humain porte en lui-même ? Jean Pétuel Desrosiers, bonjour et bienvenue sur Agora. Bonjour Georges et bonjour à tous nos panélistes. C'est un plaisir d'être avec vous. Vous suivez Agora sur Radio, Télévisions, Caraïbes et sur nos différentes plateformes intelligentes. Aujourd'hui, on parle de l'égo. La question, le débat s'agit autour de la question. L'égo est-il l'ennemi que l'humain porte en lui-même ? Et notre invité conférencier, je vous l'ai dit en préambule, c'est Jean Pétuel Desrosiers. Il est psychologue, professeur, assistant à la faculté d'ethnologie. Il est formateur et il travaille à la FOSREF également. Il est masterant en psychologie sociale à la faculté d'ethnologie. Pétuel, vous avez le verbe. Merci Georges et je remercie tous nos débatteurs, débatteuses qui sont là avec nous. Alors pour commencer, je crois que l'égo, c'est un concept qui n'est pas, je dirais, inconnu à notre existence en tant qu'être humain. Et pour cette raison, je me réjouis de me retrouver au rang des penseurs, Georges, au rang des penseurs à l'émission Agoura pour énoncer des termes ayant comme fil de conducteur le moi. Parler de l'égo, c'est un concept qui remet en question la nature de l'existence humaine en relation avec soi et avec l'autrui. C'est aussi un concept qui permet de se projeter par rapport à l'autre en s'interrogeant sur qui je suis, qui nous sommes, qui on est, avant même de voir s'il faut le considérer comme étant un ennemi ou pas. D'ailleurs, c'est déjà la question. Alors, pour pouvoir remonter dans les prémices, il faut voir à l'intérieur de l'égo un autre concept parallèle, d'ailleurs même, qui se définit comme étant le moi. Et parler du moi, c'est aller à la rencontre d'un grand penseur, Théagen, un grand penseur, Sigmund Freud, qui a établi la topographie de l'esprit humain, autrement dit le schéma de la géographie de l'esprit. À savoir quand il arrive à définir la question de conscience, préconscient, subconscient, etc. Et dans une autre phase, il est venu avec la question de moi, de ça et de sur moi. Alors, le moi, c'est le principe de la réalité, le ça est en rapport avec le principe du plaisir, et le sur moi, c'est celui qui domine le principe de la moralité. Dans cette structure logique, la psychologie rentre en profondeur de l'être humain pour questionner, à partir de cette boîte d'entrée, les éléments et conscients. Parce qu'il y a deux phases dans nos réactions en tant qu'humains. Il y a la phase au niveau de la conscience, et il y a la phase au niveau de l'inconscient. En se basant sur la complexité de l'espèce humaine, parce qu'on n'est pas simple, on est complexe, mais on est multidimensionnel. Et on se trouve au carrefour même de la construction de ce qu'on appelle la personnalité, ou sa personnalité. Et quand on parle de personnalité, on est dans une logique de voir les actions psychiques durables d'un individu. Et à ce moment-là, on se demande, est-ce que l'être humain est bon ou mauvais ? Non, je ne crois pas. L'être humain n'est ni bon ni mauvais. Tout est question de choix personnel et de regard que chacun porte sur soi, sur l'autre et sur le monde. En ce sens, il faut apprendre à se connaître, afin de savoir quelle forme prendrait la vie que l'on voudrait avoir, puis tenter de toujours garder ce désir en tête afin de ne pas perdre de vue un horizon qui permettra de développer et d'approcher ses objectifs. Parce que nous savons très bien que nous existons à partir des projections, et ces projections, c'est pour pouvoir atteindre des objectifs dans la vie. Et bien, en ce sens, qu'en est-il de l'ego ? Le terme ego est utilisé pour désigner le sens de soi. D'une personne, il englobe ses pensées et ses sentiments. Sans oublier, parallèlement, son estime de soi et son sentiment d'importance personnelle. Et nous avons tous un ego. Ça, il n'y a pas à sortir là-dedans. Un ego sain est une bonne chose, car il renforce notre confiance en nous, nous pousse à affronter ou à surmonter nos peurs. Et l'ego nous permet aussi d'aller à la rencontre, je dirais, de ce qu'il y a de meilleur en nous. En ce sens, nous comprendrons que l'ego que nous rencontrons le plus fréquemment a une autre définition, une croyance malsaine en notre propre importance. C'est-à-dire, et quand cela déborde dans la vase, on fait face à ce qu'on appelle l'arrogance chez l'autre. L'ambition égocentrique. Le besoin d'être meilleur que, plus que, reconnu pour, au-delà de toute utilité raisonnable, c'est ça, l'ego, meilleur, meilleur, le sentiment d'être meilleur que, c'est ça, l'ego. C'est le sentiment de supériorité et de certitude qui dépasse les limites de la confiance et du talent. L'ego est l'ennemi de ce que vous désirez et de ce que vous possédez. La maîtrise d'un talent, il vous empêche d'avoir une vision d'artiste, de bien collaborer avec les autres, de fidéliser et avoir du soutien, de pouvoir reconduire vos réussites et les conserver. L'ego pousse les avantages et les occasions. Si l'ego est la voix qui nous dit que nous sommes meilleurs et que nous le sommes véritablement, alors on peut dire que l'ego coupe la véritable réussite en empêchant de créer un lien direct et honnête avec le monde qui nous entoure. Quel que soit le stade auquel vous vous trouvez, l'ego s'y trouve. Évidemment, l'ego a fonctionné pour certains. On ne peut pas dire que le fait d'être habité par l'ego, ça peut marcher pour quelqu'un, ça peut ne pas marcher pour d'autres personnes, ça c'est sûr. Donc l'ego fonctionne pour certains. À un moment donné dans la vie, les gens se retrouvent à l'un de ces trois stades. Certaines fois, on aspire et on essaie de se laisser sa marque dans l'univers, on a connu de la réussite et peut-être souvent, il y a l'échec aussi, récemment. Et on peut comprendre que la plupart d'entre nous sont à des stades où ils sont portés à un désir profond jusqu'à ce qu'ils se réussissent. Ils réussissent jusqu'à ce qu'ils échouent ou qu'ils aspirent à mieux. Et après avoir échoué, ils peuvent recommencer et aspirer ou réussir. L'ego est l'ennemi à chaque étape de ce chemin. Dans ce sens, l'ego est l'ennemi de la construction, de la maintenance et de la récupération quand les choses arrivent vite et facile. C'est peut-être fabuleux, mais à un moment charnière ou en cas de difficulté. Lorsque l'ego est mis de côté, mais s'impose la réalité, ce qui remplace l'ego est l'humilité. Certes, mais l'humilité est l'assurance béton, considérant que l'ego est artifice. Ce genre de confiance peut compter beaucoup. L'ego se vole, la confiance se gagne. L'ego est autoproclamé. Son étalage n'est qu'artifice. L'un vous prépare, l'autre vous perturbe. C'est la différence entre puissant et nocif. Même si nous voyons grand, nous apprendrons que nous devons agir et vivre modestement pour pouvoir réaliser nos ambitions, puisque nous nous concentrerons sur l'action et l'apprentissage et renoncerons à la reconnaissance et au statut, nos ambitions ne seront pas grandioses, mais littératives. Un pas après l'autre. On apprend, on se développe, on prend le temps. La question de surdimensionnalité de l'ego, il faut savoir que cela nous ramène à un trouble. Et cette fois, à un trouble de la personnalité qu'on appelle narcissique. Et conduit à ce trouble, nous permet de voir en quelque sorte que cela dépasse notre épilogue. Voilà un peu ce que c'est l'ego. Voilà pour l'exposé de notre invité conférencier.